Vol de rapatriement des Algériens, le nouveau programme dévoilé Algérie, alors que les frontières internationales du pays demeurent fermées jusqu'à présent, le ministère des Affaires étrangères annonce le nouveau programme des vols dédié au rapatriement d'Algériens bloqués à l'étranger. Après de longs mois d'attente, voilà que les opérations de rapatriement se poursuivent. En effet, selon le ministère des Affaires étrangères une troisième phase de rapatriement est fixée, dans laquelle il est programmé des vols spéciaux, dits de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi 6 août, le porte-parole du MAE, Abdelaziz Ben Ali Cherif dans un communiqué rapporté par le média algérien, Algérie 360. Un nouveau programme de vol de rapatriement des ressortissants algériens coincés à l'étranger se poursuivra jusqu'au 16 août 2020, a-t-il déclaré. Selon le porte-parole du MAE, le programme suivant est susceptible de subir des modifications en raison des permis administratifs, des licences des administrations de l'aviation de différents pays et des procédures d'ouverture et de fermeture de l'espace aérien, associées à la pandémie du coronavirus, par certains pays dont les citoyens seront évacués de leurs aéroports. Vol de rapatriement des Algériens, voici le programme détaillé de la troisième phase, 7, 9 août. Au programme une liaison au départ de Johannesburg, Afrique du Sud, prévue pour aujourd'hui, 7 août passant par Luanda, Angola, Libreville, Gabon, et Abidjan, Côte d'Ivoire, en direction de l'aéroport international de la capitale algérienne. Durant cette même journée, un vol au départ de Dubaï, Émirats Arabes Unis, vers l'aéroport d'Oran, ainsi qu'une rotation depuis Istanbul, Turquie, vers l'aéroport d'Alger, sont au programme. Toujours dans le cadre du rapatriement d'Algériens bloqués à l'étranger, plusieurs vols sont programmés pour le 8 août, un depuis Doha, Qatar, un autre du Khoït, une rotation depuis Paris, France, ainsi qu'un vol de Khartoum, Soudan, et un cinquième d'Istanbul. Les passagers de ces vols atterriront à l'aéroport d'Alger. Selon le même communiqué, au programme de la journée du 9 août, des vols au départ de Jeddah, Arabie Saoudite, de Paris et de Londres, au Royaume-Uni, auront lieu en destination de l'aéroport d'Alger. Les services du MAE ont précisé qu'un vol depuis Istanbul vers l'aéroport de Constantine, est également prévu le 9 août afin de rapatrier les citoyens bloqués en Turquie, et dans d'autres pays, en plus des citoyens bloqués en Syrie et au Liban. Le rassemblement de ces derniers se fera à l'aéroport international de Beyrouth où ce vol atterrira pour les récupérer, a-t-on précisé. Vol de rapatriement des Algériens Voici le programme détaillé de la troisième phase, 10, 16 août. Par ailleurs, les autorités concernées ont programmé pour le 10 août, un vol depuis Montréal, Canada, et un autre de Dubaï vers l'aéroport d'Alger. De plus, durant la même journée, un vol depuis Nouakchott, Mauritanie, via Dakar, Sénégal, aura lieu en destination de l'aéroport d'Eloïd. Au programme du 11 août, une liaison entre Doha et l'aéroport d'Anaba se fera permettant le retour au territoire national, de 84 citoyens algériens bloqués en Irak, en plus d'autres concitoyens bloqués dans d'autres pays. Cependant, les vols depuis Istanbul se multiplient puisque l'arrivée d'un autre vol à l'aéroport d'Oran est prévue le 13 août prochain. Ce programme de vol dit de retour spéciaux prévoit également pour le 13 août, une ligne aérienne depuis Washington DC en destination de l'aéroport d'Oran. Un vol de Dubaï vers l'aéroport de Constantine programmé le 16 août clôturera cette troisième phase de vol de rapatriement d'Algériens bloqués à l'étranger. Merci de bien vouloir activer la cloche, et de cliquer sur J'aime.